Générique Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 7-8 politique sur TV78 et aujourd'hui nous parlerons notamment d'une élection, une élection pour la présidence des Républicains des Yvelines. Pierre Bédier, le président du conseil départemental et candidat, mais tous ne le soutiennent pas, c'est le cas d'Alexandra Dublanche, conseillère régionale qui se présente également, nous l'entendrons dans un instant. Et puis nous reviendrons aussi au cours de cette édition sur le lancement de la phase du plan de rénovation urbaine, la nouvelle phase. C'est une opération nationale qui va concerner plusieurs villes de Saint-Quentin-en-Yvelines. En plateau tout à l'heure, Alexandra Rosetti, vice-présidente de l'agglomération en charge de l'aménagement du territoire. Alexandra Dublanche, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère municipale à Sartreau-Ville également et donc candidate à la présidence des Républicains dans les Yvelines. Une élection interne qui va se dérouler à la rentrée 2018. On va commencer simplement. Pourquoi cette candidature ? Déjà. Mais écoutez, c'est vrai qu'avec Othman Nassrou qui est élu à Trappes, nous avons... Et à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui siège aussi à la région. C'est aussi un collègue de la région. Nous avons souhaité présenter cette candidature parce qu'on est parti d'un constat, c'est qu'aux dernières élections présidentielles, 6% des moins de 35 ans ont voté pour nous. Et ça, ça nous désespère. Et on a envie de mettre toute notre énergie au service de cette fédération pour essayer de proposer de nouvelles choses et redynamiser cette fédération pour arrêter l'hémorragie, donner aux Français envie de nous rejoindre et plus particulièrement les jeunes. Il faut préparer la relève, il faut préparer les bases pour que ce parti se relève demain et puisse gagner les prochaines échéances électorales. Pierre Bédier, le président du Conseil départemental, lui aussi est candidat et il se dit le plus à même de fédérer l'ensemble des militants, des cadres du parti. Les jeunes et moins jeunes, ce n'est pas votre avis ? Écoutez, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Chaque jour, on a environ la moitié des délégués de circonscription, enfin la moitié des délégués de circonscription qui sont avec nous, tous les délégués jeunes du département, donc c'est un très bon signe. Et puis on en grange tous les jours. Donc je pense que voilà, on a chacun des choses à proposer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du débat. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierre Bédier, il n'y a aucun souci là-dessus. Pierre Bédier, on a la chance dans ce département d'avoir des grandes figures de la politique. On a Gérard Larcher, président du Sénat, on a Valérie Pécresse, présidente de la région. On a Pierre Bédier, président du département. Et donc, tous ces gens-là nous ont formés maintenant. On est prêts, on est prêts à prendre la relève et on a envie de mettre ce dynamisme au service de notre parti. Peut-on parler de fronde ou pas ? Je vais vous poser la question, je vais vous laisser répondre. On va écouter Pierre Bédier, puis je vous laisse répondre juste après. Il vaut mieux faire une équipe, parce que le débat qu'on va ouvrir, il faut faire attention. Voilà, je pense que nos militants sont encore convalescents. Nos jeunes amis, eux, pensent qu'il faut affirmer une autre idée. Bon, c'est leur droit, c'est le principe de la démocratie. La démocratie qui s'exprime, est-ce que c'est votre avis aussi ? Exactement, mais c'est tout à fait la démocratie. Et il n'y a aucun souci, c'est pas du tout indécent d'avoir deux candidats, voire trois d'ailleurs, dans une élection. Je trouve que c'est moins le signe d'un parti démocratique, moderne, où il peut y avoir du débat, des échanges. Et à la fin, tout le monde sera ensemble, bien sûr, pour essayer de relever le parti dans ce département et au niveau national. Donc il ne faut pas voir ça comme une fronde, je ne suis pas du tout d'accord. C'est plutôt, voilà, susciter toutes les idées, les bonnes idées pour le parti. Des questions se sont posées tout de même sur votre candidature, pour évoquer tous les sujets. Vous êtes candidate ou non, suite à une demande de Valérie Pécresse ? Pas du tout, pas du tout. Vous êtes proche de Valérie Pécresse, je fais quelquefois on oppose Valérie Pécresse à Pierre Bélier. Nous sommes là pour tout dire. Est-ce que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas le cas ? Alors, je ne me sens pas du tout manipulée par Valérie Pécresse. Elle sait que j'ai mon caractère, et de même, Hotman, on a notre indépendance. Non, Valérie Pécresse, voilà, elle s'occupe de sa région, et bien sûr, elle a toujours un oeil bienveillant sur les Yvelines, et elle s'y intéresse. Mais après, non, pas du tout. Et encore une fois, ce n'est pas une fronde envers Pierre Bélier. Moi, j'ai beaucoup d'amis au département. Enfin voilà, on continue à échanger, on continue à travailler ensemble, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, on a juste autre chose à proposer, je pense. Et on va en parler, mais juste pour évacuer une dernière fois cette question. Il y a un texte tout de même qui a été publié sur les réseaux sociaux, signé par des adhérents des Républicains, dont vous soutient, où on peut lire « Une fédération n'est pas l'addition de fiefs politiques administrées par un baron ». Ça s'adressait à qui ? Oui, alors moi, je regrettais un peu justement cette phrase-là, qui ne me plaisait pas vraiment, parce que je la trouvais un peu négative. Oui, c'est mon propos d'hier. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette tribune, et bien sûr, je l'ai signée, je l'approuve. Après, voilà, non, je n'ai pas envie de rentrer dans des débats tels que cette phrase. Cette tribune, elle est bien plus longue que cela. Et donc, il y a bien d'autres propositions dedans. « Voilà comment on forme nos militants, comment on utilise tous les talents de cette fédération ». Enfin, peut-être ce que voulait dire cette phrase-là, c'est qu'on est habitué à toujours donner la parole aux mêmes personnes au sein du parti, alors qu'on a énormément de talents de tous les âges. Là encore, ce n'est pas les jeunes contre les vieux, pas du tout. Et donc, il faut mettre plus à profit tous ces talents que l'on a, pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'avenir de DLR dans le 78. Donc, l'heure est à l'apaisement et ensuite, le débat démocratique et ensuite, le rassemblement derrière le ou la présidente de la fédération. Pour l'instant, le président, c'est David Douillet, donc département des Yvelines. Depuis l'élection législative et son échec, et l'échec plus global des Républicains, il est assez discret, vous le regrettez ? David Douillet a voulu prendre un peu de recul et je le comprends, ça a été très dur pour tout le monde. Enfin, on a quand même, là aussi, il faut faire le bilan. On a perdu 11 députés. Donc, ça a été très, très dur et donc, je comprends tout à fait qu'il y a un besoin de recul. Et donc, mais David, je sais, est aussi attentif à ce qui se passe dans le département. Nous l'avons tout de suite informé de notre démarche. Et donc, voilà, je suis sûre qu'il s'investira d'une façon ou d'une autre dans le futur du parti. Si on fait un état des lieux aujourd'hui de votre formation politique, même au-delà du département, est-ce que pour vous, aujourd'hui, les choses vont mieux, vont dans le bon sens avec la désignation d'un nouveau président au niveau national ? Laurent Wauquiez, est-ce que vous adhérez à cette ligne ? Il y a encore des voix, quelquefois, un peu dissonantes. Alors, moi, il y a plusieurs choses. Il y a le discours. Moi, je pense qu'il faut absolument être une droite responsable, c'est-à-dire ne pas être dans la critique permanente. Il y a des choses qui sont votées que l'on aurait tout à fait pu faire nous-mêmes, type la réforme de la SNCF. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand parfois j'entends qu'on aurait pu ne pas voter cette réforme, typiquement. Je pense aussi, et ça, Laurent Wauquiez, le fait très bien, qu'il y a des points où on se distingue nettement de ce que propose le président de la République. Typiquement, tout ce qui s'est passé sur la CSG et la façon dont ont été traités nos retraités, ce qui se passe sur les dépenses publiques qui ne baissent absolument pas, alors que le président impose aux autres collectivités, dont la région, on en sait quelque chose avec Valérie Pécresse, des baisses de dosations énormes et dans les communes, les communes rurales notamment, dont je m'occupe aussi à la région, c'est catastrophique. Donc, il y a des vrais points de divergence et il faut remontrer aux Français qu'on a une vraie valeur ajoutée, qu'on se distingue sur énormément de points, mais en même temps qu'on peut être aussi une droite intelligente et moderne qui sait reconnaître quand les choses vont dans le bon sens. C'est ça qui permettra de faire rebondir les Républicains ? Bien sûr, il faut être une droite crédible et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à la région. Voilà, j'en parle, c'est mon exemple régional où dans nos communes, la politique par la preuve, on essaie, voilà, on avance, on est concret et c'est comme ça, c'est en montrant cela qu'on pourra reconquérir le cœur des Français. Avec une union plus large de la droite, de l'ensemble des droites, voire de l'extra-droite ? Non, je ne suis pas du tout, non, non, je ne suis absolument pas sur cette ligne-là et j'ai été très choquée par l'attitude de Thierry Mariani. J'aurais moi-même aimé qu'il soit exclu du parti. Je regrette que ça n'ait pas été le cas parce qu'il y a vraiment, non, je suis complètement contre cette alliance, la moindre alliance avec le FN. Il faut réaffirmer les valeurs des Républicains, c'est ce que vous ferez aussi dans le département après. Nous, on est libéraux, on est pro-entreprise, c'est complètement différent que le FN, on n'est pas du tout sur les mêmes lignes. Donc, bien sûr qu'il faut récupérer cet électorat qui est parti au Front National et qui pouvait être chez nous et est parti au Front National, mais en restant sur nos valeurs et nos idées et pas en allant avec une déviance progressive. Vous étiez impliqué dans la campagne de François Fillon aussi. Vous avez fait un point, un bilan de cette campagne au-delà des affaires sur ce qui avait été proposé. Est-ce qu'il y a des erreurs sur ce qui a été proposé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal exprimées ? Moi, j'adhérais tout à fait au programme de François Fillon. C'est la raison pour laquelle... Il faut rester sur ce programme-là aussi. C'est la raison pour laquelle j'en étais la porte-parole. Ensuite, je pense, malheureusement, pendant la campagne, on n'a pas du tout pu en débattre. Il y a eu des maladresses, c'est certain. Il y a certains sujets qui ont été élevés. Donc, il faut travailler. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire au sein de cette création. On veut retravailler. On va lancer là toute une série de réunions thématiques avec des experts pour nous aider à réfléchir sur ces sujets-là et voir comment on avance sur un projet pour l'avenir. Donc, vous allez mener, justement, pour terminer cet entretien, une campagne de terrain à rencontrer les militants. On vous connaît peut-être moins sur la partie sud du département. Oui, c'est vrai. Mais Othman, lui, a connu. Donc, on forme une bonne équipe. On a une équipe qui est représentative d'ailleurs de tous les territoires, urbains, ruraux et nord, sud. Voilà, tout le monde est là. Et donc, on va aller à la rencontre des militants. On a déjà commencé. Et on lance dès la semaine prochaine les premières réunions thématiques. Si vous n'êtes pas élue présidente de cette fédération, vous restez aux Républicains. Évidemment. Si Pierre Bédier est élu. Bien sûr, on travaillera ensemble. Je l'espère. En tout cas, c'est ma volonté. Mais comme je serai élue, il n'y aura pas de cette question. Merci Alexandre Adilange d'être venu nous parler de cette candidature. Je rappelle que vous êtes comme le président du Conseil départemental, candidate à la présidence des Républicains dans les Yvelines Scrutins d'ici la fin 2018. Nous poursuivons ce 7-8 politique avec la fusion annoncée au début du mois d'avril par les villes de Coignères et de Morpa. Les maires des deux communes en tout cas le souhaitent. Ils veulent mutualiser les moyens. Le point avec ce reportage d'Aurélie Ronde. Ensemble. Une volonté commune pour un nouvel ensemble territorial. Coignères et Morpa partagent déjà un même code postal. De nombreux projets intercommunaux, archives, déchetterie, police municipale, un centre aquatique et bientôt une nouvelle identité. Il faut qu'on aille justement dans cette formidable aventure qui est historique pour nos habitants et audacieuse en termes de qualité de service public et de service public qu'on va proposer à nos habitants. c'est-à-dire de toujours faire mieux avec nos moyens. Une décision en partie motivée par la baisse des dotations de l'État. Ne souhaitant pas augmenter les impôts, les maires de Coignères et Morpa ont décidé de s'unir. Un mariage qui devrait intervenir le 1er janvier 2019. Depuis 2010, la loi permet en effet aux communes de regrouper leurs administrations respectives. Actuellement en France, il existe 557 communes nouvelles. Un nouveau mode de fonctionnement qui sera exposé à la population dans les prochaines semaines. Il y aura besoin d'informations, d'écoutes et de compréhension aussi de la population, de nos administrés et donc c'est une phase d'ici à la fin de l'année et je dirais même à l'automne, d'ici à l'automne, c'est une phase très très importante. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les habitants pour garantir une qualité de service public qui est tant attendue par nos populations. Un projet d'avenir qui donnera lieu à de nombreux changements, un seul maire mais aussi un nouveau nom pour cette commune nouvelle. Nous aurons besoin d'une votation, besoin de l'avis de la population et il faudra conserver également l'esprit mourpasien mais aussi l'esprit coignère dans le nom de cette nouvelle commune et ce sera déterminé d'ici quelques mois. Dès cette semaine, les habitants de Morpa et Coignère recevront une lettre explicative sur cette ambition commune. Et puis dans le reste de l'actualité politique des dernières semaines, le lancement de campagne de La République en marche pour les européennes. le parti présidentiel joue gros sur ce scrutin prévu en 2019. La grande marche pour l'Europe yvelinoise lancée avec une visite de la maison Jean Monnet. La ministre chargée des affaires européennes a pu découvrir la résidence d'un père fondateur de l'Union européenne, son salon, sa chambre ou encore des documents officiels prémices de la création communautaire. Vous voyez la méthode Monnet, rien n'est impossible, rien, on ne s'interdit aucune idée quand on est face à un péril. En un an, on est passé d'un texte à un traité. Ce qui est très frappant, c'est de voir quand on parle avec les responsables de la maison Jean Monnet, que Jean Monnet travaillait en rencontrant des gens de toute catégorie socio-professionnelle, de toute origine, en les écoutant pour construire ses projets. C'est exactement la même démarche que la grande marche pour l'Europe. Plusieurs militants de La République en marche ont échangé avec la ministre des discussions sur les compétences européennes, les défis climatiques et migratoires ou encore la révolution numérique. Des questions qui devraient revenir durant la grande marche, le point de départ pour élaborer le projet européen des élections en 2019. Par exemple, on en parlait avec la ministre de lycées professionnels qui ont été rendues possibles grâce au soutien de l'Union européenne. Donc c'est montrer qu'elle est dans notre quotidien, pas juste sur des aspects de réglementation, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est un peu caricaturée, mais elle est là aussi pour nous protéger et pour nous faire grandir. Ce qu'on souhaite vraiment en tirer, c'est d'avoir des réponses concrètes aux problématiques quotidiennes qui se posent aux Yvelinois et aux Yvelinoises, parce que nous pensons que sur des thématiques comme l'économie, comme l'environnement, comme la sécurité, l'Europe détient une part de solution. Les marcheurs vont faire du porte-à-porte dans plus de 90 communes des Yvelines, une campagne prévue sur cinq semaines. Je reçois à présent Alexandra Rosetti. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes maire de Voisins-le-Bretonneux, vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'aménagement du territoire. Et nous allons parler justement de l'ANRU, ce programme de renouvellement urbain. C'est un programme national et Saint-Quentin en Yvelines en bénéficie aussi. Des communes de l'agglomération en bénéficient également. Un protocole de préfiguration a été signé avec Saint-Quentin en Yvelines. C'était mi-avril. En quoi consiste déjà ce protocole ? Alors, ce protocole a été signé pour les villes de Trappes, Plaisir et La Verrière. Et donc, c'est un protocole qui nous engage sur des études qui doivent avoir lieu dès cette année et se poursuivre en 2019 pour déterminer les axes qui seront prioritaires dans ces trois villes. Il va encore falloir faire des études avant que des choses concrètes puissent être réalisées. Ah oui, c'est le passage obligé effectivement parce que ce sont des projets d'envergure. Et donc, il est important de bien cerner là où on va intervenir. Et puis également, le protocole est signé surtout par le PCI puisque c'est elle maintenant qui pilote ce genre de programme. Quel type de réalisation concrète on pourrait voir et quel type de quartier seront concernés sur La Verrière, Plaisir et Trappes également ? Alors, Trappes, en fait, c'est la poursuite de l'Anruin. Donc, il y a des quartiers comme celui du Square Camus par exemple qui vont être fortement impactés. Donc, dans ce genre de quartier, on va avoir surtout de la démolition et de la reconstruction comme ça a été le cas par le passé. Et puis, sur Plaisir et sur La Verrière, on va être beaucoup sur de la rénovation énergétique mais également sur le réaménagement de voiries, le désenclavement du quartier, voire, pourquoi pas, construction ou rénovation de gymnases, d'écoles. Voilà, donc ce sont des projets qui impactent la vie d'un quartier et dont les objectifs sont vraiment de rétablir de la mixité sociale. Plus de 25 000 habitants qui seraient concernés qui pourraient bénéficier de tout ça. Tout à fait, dont 17 000 rien que pour Trappes. Pour la commise de Trappes, très bien. Le financement, lui aussi, forcément, les études n'ayant pas encore eu lieu, n'est pas déterminé. On écoute le directeur général de l'ANRU à ce sujet. L'intérêt de cette phase de préfiguration, de dire, on va porter le niveau d'ambition à ce niveau-là et de discuter si on est capable de l'accompagner jusqu'où et c'est sur cette base-là que se feront les enveloppes. Quelles peuvent être avec les enveloppes ? Justement, il y a un budget minimum, maximum sur tout ça ? Alors aujourd'hui, l'enveloppe, c'est un programme d'études d'un million de cinq. Ensuite, ça peut aller très très loin puisque je crois que Trappes, en son temps, on était monté jusqu'à 360 millions ou 340 millions d'euros en dix ans. Donc, ce sont des budgets extrêmement conséquents. Et dans les financeurs, on a bien sûr l'ANRU, mais également la Caisse des dépôts. On a également Saint-Quentin et puis le département, la région. Et puis bien sûr, le principal contributeur, c'est quand même aussi les bailleurs qui vont être en charge des démolitions, des reconstructions, etc. Comment va se passer le travail aujourd'hui concrètement de cette phase d'études ? Ça se fera avec la population, sans la population ? Alors, il y a effectivement des études qui se sont d'ailleurs co-financées par l'agglomération et par les villes. Ça a été voté récemment au Conseil d'agglomération et il y a un fort travail de concertation à mener parce qu'évidemment que la population peut être inquiétée par l'ampleur. Il peut avoir un impact sur le quotidien. Voilà, tout à fait. Donc, je crois que la Verrière par exemple a lancé une très belle concertation depuis l'été dernier pour expliquer aux habitants de quoi, ce qu'il va se passer et pour surtout les rendre acteurs de ces changements. Le maire de Trappes me racontait que pour l'enruin, les gens étaient vraiment vents debout parce que dès qu'on démolit et qu'on reconstruit, ça peut faire peur et que maintenant sur la deuxième phase, c'est plutôt quelque chose qui est attendu puisqu'on a vu les bénéfices je dirais du premier programme. Quel serait le délai pour tout ça entre les études et les réalisations plus concrètes ? Alors sur Trappes, je peux vous dire que ça va commencer dès 2019. On va s'attaquer au square Albert Camus en premier et tout en lançant également la reconstitution de l'offre dans d'autres villes de Saint-Quentin puisqu'en fait, dans ce protocole, il est prévu la destruction, certes, de certains immeubles mais il faut aussi prévoir où ces logements vont être reconstitués. Il y a encore de la place pour ça ? Il y a encore de la place. Oui, bien sûr. Oui, puisque de toute façon nous avons des obligations de construction de logements sociaux en particulier. Donc nous en profitons pour permettre la reconstitution. Sachant que la reconstitution ne veut pas dire relogement puisqu'il va falloir reloger les gens avant même d'avoir commencé à reconstituer. Sans tout ça, sur un plan financier, les communes, l'agglomération ne pourraient pas réaliser ces rénovations, ces constructions ? Oui, parce que ce sont des coûts extrêmement importants et je crois que le plan national était un petit peu au ralenti ces derniers temps. Il semblerait que le nouveau plan Bourleau va peut-être redonner un second souffle à cette idée mais les villes et l'agglomération ne peuvent pas seules supporter des coûts aussi énormes comme je les ai cités tout à l'heure. Mais néanmoins, ça a un coût pour l'agglomération. Tout ça n'est pas gratuit, cette rénovation de l'enrue. Ce n'est pas de l'argent de bêta en plus qui va tomber ? Non, ce n'est pas gratuit mais en même temps c'est notre territoire, c'est l'image de notre territoire. Je crois que l'enjeu de l'enrue c'est vraiment de pouvoir améliorer l'image de toutes les villes qui sont concernées, assurer une meilleure mixité, faire aussi du développement économique. Donc c'est notre intérêt à tous pour finir d'avoir un territoire qui continue à être attractif. Il y a eu des bilans qui ont été organisés sur le premier dispositif en rue. Est-ce qu'il y en aura sur ce second dispositif pour voir ce qu'il y a deuxième ? On espère peut-être qu'il y en aura un troisième mais ce qui a marché, ce qui pourrait être amélioré encore ? Oui, forcément, chaque fois qu'on met autant d'argent sur la table on fait des bilans donc il y aura aussi un bilan. Je pense que c'est intéressant parce que la ville de Trappes a été pour nous en tout cas sur Saint-Campagne-Yvelines vraiment pilote et donc on peut en tirer les leçons sur ce qui fonctionne ou fonctionne moins bien. Aujourd'hui, je pense que les quartiers de Trappes qui ont été traités montrent vraiment un visage très différent. Ce bilan d'étape, il n'est pas encore acté il n'y a pas de date encore sur tout ça là c'est le travail préparatoire qui va commencer. Concrètement, les premières réalisations ? S'il y a des dates à donner ? Je vous ai dit 2019 à Trappes ensuite peut-être Plaisir va avancer un petit peu plus vite aussi parce qu'ils avaient déjà signé leur protocole avant qu'on... Ils avaient déjà signé un premier protocole avant de rentrer dans 50 ans en Yvelines notre objectif c'est que ça avance le plus vite possible parce que c'est l'intérêt des habitants. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour détailler un peu plus ce plan en rue en rue 2 avant de refermer ce numéro du 7-8 politique un mot du Parti Socialiste qui lui a un nouveau responsable au début de cette émission nous parlions des républicains qui doivent se prononcer à la fin de l'année et bien du côté socialiste c'est Jacques Chénet conseiller municipal d'opposition à Marlis-Leroy qui a été désigné écoutez-le Pendant de très longues années le Parti Socialiste était un parti de synthèse où on trouvait le plus grand dénominateur commun de façon à travailler ensemble et travailler justement et puis il s'est passé un événement il y a maintenant quelques années puisque c'était en 2005 où malheureusement on est venu à un parti où on a fait un référendum interne vous vous rappelez c'était sur l'Europe soit disant la constitution européenne je vais vous dire très clairement j'étais pour le nom mais ça a divisé le parti profondément et depuis cette époque-là au lieu de travailler à la synthèse et à convaincre nos concitoyens des solutions que nous leur proposions enfin qu'elles étaient bonnes pour notre pays on s'est plutôt déchiré on en paye le prix aujourd'hui voilà pour cet extrait du café politique à retrouver sur notre site internet c'est la fin de ce numéro du 7-8 politique à revoir aussi sur notre site internet on se retrouve le mois prochain à très bientôt Sous-titrage MFP.